C'est avec l'allocution du directeur général de la CNSS et en présence du ministre des Affaires Sociales, Nathalie Awanong, que la réunion s'est ouverte. Le directeur général n'a pas manqué de décliner les attentes de la structure vis-à-vis du gouvernement gabonais de transition. Ce que nous attendons principalement du gouvernement, ce sont les réformes législatives et réglementaires qui vont nous permettre au niveau de la CNSS de pouvoir mieux prendre en charge nos assurés. C'est sans hésitation que le ministre a totalement adhéré et apprécié cette démarche, jugé noble. Les conclusions qui ont été remises aujourd'hui vont effectivement nous permettre de pouvoir faire en sorte que la gouvernance de la CNSS soit améliorée. Une proposition a été faite par la mise en place d'une commission de suivi et nous y adhérons totalement. Parce qu'il est effectivement nécessaire que la mise en œuvre de ces conclusions soit suivie en partant des plus urgentes à mettre en œuvre jusqu'à long terme. Le responsable communication de Anareg, entendez l'Association nationale des retraités du Gabon, a rappelé que ces résolutions seront également bénéfiques pour les générations futures. C'est un pas en plus que nous sommes en train d'aborder et nous nous félicitons en tant qu'assurés, en tant que retraités, mais aussi pour avoir œuvré pour les générations futures que vous êtes. Parce que quand nous nous impliquons aujourd'hui, c'est parce que nous pensons plutôt à la pérennité et à l'efficience de la CNSS. Donc nous pensons aux jeunes générations que vous représentez. Afin que cette démarche soit complète et que les nouvelles réformes soient respectées, un comité de suivi sera mis en place dans les semaines à venir. Sous-titrage ST' 501